Je suis au palais de Tokkapi et je viens de sortir de la billetterie. Alors là j'ai explosé les tarifs, j'ai dépensé 114 lira pour entrer dans le palais et dans le harem. Aujourd'hui je vais me plonger au cœur de l'empire ottoman, de la vie du sultan et de son harem. Le palais a été construit par Mehmet le conquérant en 1453 et c'est ici qu'il a vécu jusqu'à sa mort. Je suis dans la salle du conseil impérial, c'est ici que le sultan prenait toutes ses décisions concernant son empire. Au bout du palais de Tokkapi, il y a une immense terresse de marbre qui donne sur le Beaufort. C'est plutôt sympa la vue. Ici c'est l'Europe et ici c'est l'Asie. Alors plus de la moitié du palais est actuellement en rénovation, je dirais même 70%. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose à voir et honnêtement ça ne vaut pas du tout 114 lira. Je vous déconseille de venir pour le prix et aussi parce que si vous venez un peu plus tard que 9h, en fait vous allez attendre plusieurs heures et franchement attendre plusieurs heures pour voir ça, ce n'est pas la peine. Je me trouve à l'intérieur du harem, en fait harem ça veut dire interdit et par extension ce qui est privé. Donc en fait c'était ici les appartements privés du sultan. Et les sultans pouvaient avoir jusqu'à 300 concubines. En fait les concubines recevaient une éducation religieuse au niveau de l'art, de la beauté, du maquillage etc. Et ensuite en fonction de leur mérite, elles gagnaient des rangs et en fait c'était comme un métier avec une carrière. Le mot interdire est utilisé au sens premier. Autant quand je visite Versailles, je trouve ça très joli mais je ne me verrais pas du tout habiter là. Autant ici, j'adore cette porcelaine, j'adore le sol, j'adore les décorations, je pourrais vivre ici. Alors ce volet est nacré, c'est magnifique. Et voici la baignoire, la salle de bain. Si vous décidez de visiter le palais de Tokapi, visitez vraiment le harem, prenez ce petit supplément. Parce que c'est vraiment là que se trouvent les trésors et c'est là qu'on se rend compte vraiment de comment vivaient les ottomans, comment vivaient le sultan et sa famille avec les concubines etc. Il dit que j'ai testé le kebab à emporter du coin de la rue, donc là je mange sur un banc. Et du coup c'est un kebab au poulet qui m'a coûté 11 lira, seulement 11 lira, c'est incroyable. Alors je viens de venir de le manger et franchement il était meilleur que tous les kebabs que j'ai jamais mangé en France. C'est pour dire à quel point il faut venir en Turquie. C'est la fin de cette vidéo à Istanbul plutôt. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.